Aujourd'hui on va se lancer dans un concept de jeu d'horreur avec un design artistique assez particulier Bienvenue à tous dans Leftovers Ah d'accord le jeu commence direct quoi en fait c'est tellement intéressant Ok on va avancer Mon petit garçon j'ai besoin de ton aide Qui a besoin de mon aide Ah Alors le jeu est juste incroyable J'aime bien la déla du jeu en fait c'est magnifique Ok donc il y a maman qui nous cherche du coup on va tout de suite nous voir de quoi elle a besoin Talk to mom d'accord on va parler à maman J'ai beaucoup J'ai beaucoup préparé aujourd'hui Est-ce que tu peux être un amour s'il te plaît Et aller donner les restes à nos voisins Tutorial Quand le curseur tourne à question Marque répond par nodding ou shaking Your head using your mouth Ah d'accord donc ça veut dire que Lorsque le curseur apparaît ça veut dire que je dois répondre par oui ou par non Selon la façon de je bouge La souris c'est juste magnifique en fait J'aime bien le concept D'accord donc si je fais ça Ça veut dire que j'accepte Wow c'est magnifique le jeu C'est bien à entendre Rends maman fière de toi d'accord Ne sois pas comme ton père J'ai mis les 10 boîtes du reste dans le sac à côté de toi Peux-tu le prendre pour moi D'accord À côté de toi Ah j'ai trouvé le sac Ok Je suis désolé de t'embêter avec ça Avec ça Bon je suis désolé de t'embêter avec ça Mais maman est vraiment occupé avec le dîner Je sais que je t'ai dit de ne pas parler aux étrangers Mais Tu ne vas pas me laisser tomber n'est-ce pas Non maman bien sûr que non Je ne vais pas te laisser tomber D'accord donc on va aller donner les restes de De nourriture aux autres Donc on va quitter la maison c'est ça Oh Dur Mais moi je voulais rester regarder la télé Bon Je tiens à préciser que c'est un jeu d'horreur des gens Et aussi Ne rentre pas avant que tu aies fini d'accord D'accord maman Tu m'envoies parler à des étrangers Pour leur remettre de la nourriture Qu'est-ce qui pourrait mal se passer Frapper Waouh Et par contre je suis vraiment petit J'ai toqué la porte Il y a quelqu'un qui arrive Vous êtes trop près madame Salut Tu dois être le petit garçon de la maison d'à côté Qu'est-ce qui t'a ramené ici Press and all the right click to show De showreur de left En gros Presse le bouton Presse le clipboard pour leur montrer la balle à nourriture Oh c'est magnifique Oh qu'est-ce que c'est Oh mes préférés S'il te plaît Remercie tes parents pour moi Et aussi By the way Au fait As-tu été un bon garçon As-tu été un bon garçon Oui madame Ah ah c'est bon à entendre S'il te plaît Continue de prendre soin de tes parents Eh bien Bon lit maintenant D'accord madame Je vais continuer de prendre soin de mes parents Donc on va continuer nous à les donner En fait je dois Envalé J'ai 9 J'avais 10 boîtes Maintenant j'ai 9 boîtes de nourriture A distribuer J'ai tous les voisins Ok Ça pour mal est intéressant D'accord Donc là je suis au level 8ème étage Voilà Là je dois frapper Qu'est-ce que tu veux Ok là il y a une vieille dame Qui est venue nous remettre un truc Je vous ai rapporté de la nourriture madame Ça semble délicieux Dois-je payer Pour avoir ça Non non c'est gratuit Ha ha Quel idiot Non mais je crois pas Eh mais vas-y Comment elle parle La madame On a terminé J'aime bien le jeu Bah maman De toute façon Maman m'a dit que c'était C'était gratuit Je rêve de faire payer en fait Mais bon bref C'est pas grave Maman m'a donné ça gratuitement Du coup on m'a demandé De distribuer Donc moi je respecte maman Mais elle était mal polie La vieille dame On va donner On va donner de la nourriture A tout le monde Il s'approche C'est une habitude Pour les gens de ce jeu D'approcher Leur tête a beaucoup trop près De petits garçons Par contre C'est abusé Oui J'ai de la nourriture Pour vous monsieur Ce sont les restes de ta mère Personne ne voudra ça Attends Es-tu le petit-fils De la beauté Du level 9 Bah oui Je suis sûr Que je vais savourer En attendant C'est toujours Est-il Warden Là j'ai pas Ah non En gros il a dit Je suis sûr Que je vais laisser ouvrir Pendant que c'est encore chaud Bah plus j'avance Plus les gens Ils sont bizzare En attendant Dites moi si vous pensiez Du jeu Parce que moi En attendant Je trouve ça intéressant Genre je suis un petit garçon Je distribue Et puis Les personnages Les personnages Sont différents Et du coup J'aime bien ça Donc il n'aurait plus que 7 boîtes A donner Donc c'est parfait On va voir Qu'est-ce qu'il y a ici On dirait que quelqu'un est en train de prendre une douche Je devrais peut-être revenir plus tard D'accord Quelqu'un prend sa douche Du coup je reviendrai plus tard Pour lui donner de la nourriture Et là Qu'est-ce que j'aime Il y a quelqu'un qui s'approche Qu'est-ce que tu veux gamin Je suis occupé J'ai de la nourriture pour vous monsieur Sérieusement Je suppose que C'est un Je suppose que c'est un travail Plutôt fatigant Tu sais quoi Juste Laisse que Laisse que En dehors de la porte Merci Quoi il veut que je laisse la nourriture Ah d'accord Ben j'imagine qu'il va prendre Qui va prendre ça après D'accord Monsieur je vous ai laissé de la nourriture là-bas Je vais le prendre Je l'ignore Moi J'ai laissé avec sur la porte Ok j'ai six boîtes de nourriture à donner Qu'est-ce qu'il y a là Il est bizarre celle-là Eh bien Quel adorable garçon Qu'est-ce qu'il t'a ramené ici C'est de la nourriture pour vous madame C'est de la nourriture Oh Oh Comme c'est attentionné de ta part Tu dois être fatigué pour avoir descendu des escaliers Et si tu rentrais Et restais un peu Non 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 Ma maman m'a juste dit de venir donner des trucs ici Pas de parler à des étrangers Oh peut-être une prochaine fois En fait c'est vraiment un jeu à choix Je ne sais pas ce qui se serait passé si j'avais décidé de rester en fait Euh Ouais on voit Frapper En fait plus j'ai descendu les personnages On dirait qu'il n'y a personne dans cette maison D'accord Plus j'ai descendu les personnages sont bizarres Elle était vraiment bizarre la dame Je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'étais entré en fait Ce qui se serait passé si j'étais entré en fait Euh ouais on voit Je ne veux pas lui parler Elle va encore me me frapper comme à l'école Genre bulimie Genre en tout ce genre quoi Genre m'agresser En fait tu vois des Pourquoi est-ce que tu Attends il y a une fille qui te martyrisent à l'école Mais tu devrais remettre Tu devrais dénoncer à tes parents le harcèlement c'est pas bien Frappant ici On dirait qu'il n'y a personne dans cette maison D'accord Donc il ne veut pas parler à cette personne qui vit ici Genre c'est peut-être une de ses camarades de classe Qui lui traite pas bien à l'école quoi tu vois Je ne sais pas le petit il a quel Pourquoi est-ce que la porte est ouverte ici Euh C'est vrai qu'il n'y a personne dans cette maison Appelez Hello Merci J'ai eu peur les gens En fait j'ai genre j'ai l'appelé J'ai entendu il a dit Je sens la nourriture Et puis il y a quelqu'un qui doit te courir en venant En fait j'ai eu peur J'ai paniqué j'ai eu peur J'ai laissé dans une nourriture Qu'est-ce qui serait passé si j'étais resté Ce jeu est bizarre les gens Bon on voit ce qu'il y a Toc toc On dirait qu'il n'y a personne dans cette maison D'accord J'ai juste paniqué J'ai juste paniqué les gens J'ai juste paniqué On dirait qu'il n'y a personne dans cette maison Ok Il m'a fait peur par contre J'entends un chien Toc toc Inky arrive Oui qu'est-ce que tu veux Ma maman m'a envoyé vous donner de la nourriture Oh man Tu arrives au meilleur moment possible J'avais justement décidé de manger un tout petit peu Peu importe merci Nous utilisons souvent un bac à nourriture ici mais mais genre quelques filles de l'école essayent toujours de les voler je suppose que que je suppose qu'elle a réussi un peu importe au revoir est ce que ça pourrait être cette fille de l'école quoi genre la fille que tu ne voulais pas parler au 10e étage enfin au 7e bon j'ai oublié qu'est ce que tu fais ici petit garçon pourquoi le monsieur il a une machette j'ai de la nature pour vous monsieur oh c'est gentil c'est gentil petit garçon mais je n'ai pas faim du tout et si et que dirais-tu d'une discussion à la place bon oui pourquoi pas d'accord merci ça faisait longtemps que je n'avais pas une discussion tu vois ma femme et en ma femme et genre sa femme et et genre morte récemment alors je me sens alors genre je me sens plutôt se le depuis un moment spécialement dans cette place qui quand on peut dire ça seulement dans cet endroit qui je sais pas je pense il est ce qu'il veut dire par it it gets to you éventuellement si je suis spécialement dans cet endroit qui te le fait qui te fait j'en ressentir j'en quittera même cette sensation fait genre ils se sont plutôt seuls depuis depuis un moment et puis c'est ce et puis bah cette maison lui rappelle en gros c'est que je peux traduire ça comme ça par exemple je sens comme si c'était seulement hier que j'avais rencontré ma femme au même moment je sens comme si c'était seulement hier que je l'avais tout que j'avais trouvé son corps sans vie quoi avec un couteau à l'intérieur du thorax vu que tu tiens une machette c'est pas toi qui va tuer genre en gros il dit qu'il va bientôt interrompre la poursuite dis moi est ce que tu penses que c'est mal pour un innocent de se faire assassiner regardez comme il me regarde est ce que tu penses que c'est mal pour un innocent de se faire assassiner bah je dirais que oui c'est mal est ce que tu penses que la colère est normal lorsque quelqu'un blessé à qui tu tiens genre les personnes que tu aimes non bon fait nous être cher quoi pas je dirais que oui en fait parce que lorsque quelqu'un fait du mal à une personne que vous aimez particulièrement bas la colère basse est normal de ressentir la colère en fait genre c'est normal d'être en colère en fait je suppose oui je crois que oui c'est normal d'être en colère parce que moi si j'apprenais que genre quelqu'un a fait du mal à une personne que que j'aime particulièrement bas visite je serai peut-être en colère quand c'est perdu je serai oui visiblement pour la rentrée personne oui est-ce que tu penses que les meurtriers méritent d'être punis bah oui en fait punir c'est à dire ça dépend genre de genre que les meurtriers méritent d'être punis à dire faire justice par soi même ou alors juste ou alors juste genre de laisser la police en charge et genre qu'ils aient en prison et tout quoi tu vois parce que il ya ici c'est une manière différente de voir les choses en fait mais oui les meurtriers méritent d'être punis parce que ôter la vie de quelqu'un c'est pas c'est pas bien en fait tu vois tu peux pas rester impuni si tu parce que la personne t'as rien demandé bon je sais pas comment je peux expliquer ça mais la personne personne ne mérite de mourir en fait d'être assassiné du coup si toi tu tues quelqu'un bah tu mérites forcément d'être puni je dirais que oui et ensuite si tu découvres que là que genre la personne que tu aimes une personne que tu aimes par exemple ta maman est une meurtrière est ce que tu penses qu'elle doit être puni bah oui bah écoute je bas aujourd'hui c'est bon là quand ça touche sur mon être c'est ce que ça touche une personne que je connais particulièrement je peux pas faire de compromis en fait avec ça c'est c'est ici bah si ma mère a fait un truc mauvais elle a tué quelqu'un bah je veux pas bah elle mérite aussi d'être puni elle mérite genre d'aller en prison tu vois genre je peux pas faire je peux pas être je peux pas faire de quartier par rapport à ça sinon ce serait hypocrite tu vois tous les meurtriers mérite d'être punis ici par exemple j'apprends que genre c'est ma mère qui a tué quelqu'un bah elle mérite aussi d'aller en prison je peux pas couvrir le truc c'est bizarre de penser comme ça de ma façon de penser pour vous mais moi en fait je fais pas de parti j'ai pas de parti pris en fait je trouve que ceux qui les meurtriers mérite toujours d'être puni mais être puni comment c'est ça la question est-ce que tu dois faire justice pardon mais je dois laisser de la justice sont chargés en fait parce que si tu fais justice par toi même et admettons que il y ait quelqu'un qui fasse du mal à une personne que vous aimez particulièrement aujourd'hui une personne que vous aimez particulièrement vous vous allez ressentir de la colère éventuellement et genre vous allez vouloir vous en prendre à cette personne tu vois la personne qui a tué votre mère vous allez forcément vouloir son problème vous en prendre à cette personne et vous allez aller lui faire du mal et cette personne est que vous ai fait du mal forcément cette personne s'il ya un être cher et là c'est ce qu'on va pour vous ait fait du mal à son être cher va lui aussi voir sa couleur pour venir vous faire du mal à vous et lorsque vous vous aussi vous avez plusieurs d'autres chers et l'autre des plusieurs d'être chez plusieurs est très cher et lorsque cette personne là va venir vous faire du mal à vous pas forcément un autre d'un autre un autre cher encore avant parler je sais pas si je je comprends ce que je dis mais en fait c'est bon fait en gros le cercle de la haine n'est jamais fini le faire justice par soi-même n'est pas la bonne solution mais mais pour l'essayer l'univers sont chargés je pense que c'est mieux je la police et tout mais oui si ma mère est coupable bas et méritent aussi les punis je dirais que oui oui oh tellement honnête tellement innocent je suis on dirait que tout n'est pas perdu entrée reste pendant un moment non je peux dire c'est j'insiste non j'ai envie de rester j'ai pas envie de rester mais plus autre ne t'inquiète pas à propos de ta maman j'irai la chercher quoi que j'ai perdu je suis mort mais comment mais comment je me suis pas qui m'a tué rétente la conversation image qui m'a tué genre j'aurais pas dû rester en fait j'aurais pas dû accepter la conversation avec lui c'est comme avec la vieille dame d'en haut bas dans ce cas je veux refuser je vais refuser de rester il faut pas parler aux étrangers je suis juste là pour leur donner la nourriture jérémy qu'est-ce qui s'est appris qu'est-ce qui t'a ramené ici petit garçon et la nourriture pour vous c'est gentil petit mais je n'ai pas faim je n'ai pas faim du tout et une discussion à la place non monsieur j'ai des trucs à distribuer mais il m'a montré sa machine aussi te plaît j'insiste mais qui fait ça un petit garçon je ne suis qu'un enfant merci ça va faire un moment que je n'avais pas une discussion chaque choix vraiment une importante en ce jeu tu vois ma femme est justement pas de côté bon ça n'a déjà fait pas cette partie est-ce que tu penses que les mères crient et que les idées et si tu penses que c'est mal qu'une personne innocente se fasse assassiner bah je dirais que non ce n'est pas mal je vois je vois on dirait que l'enfant du démon est finalement arrivé à ma porte alors il est temps de dormir il a massacré un petit garçon ah mais lui je lui donne pas à manger je lui donne pas à manger il est malade le vieux faut vraiment c'est vraiment intéressant ce jeu surtout faut jamais parler aux étrangers des gens les gens que vous connaissez pas tout le monde n'est pas vraiment gentil comme la vieille dame du premier étage là c'est pas bon de parler des étrangers les gens ne sont pas aussi gentils que vous pensiez bon mais bon c'est pas c'est pas vous que je vais apprendre ça on dirait que la personne à la maison d'accord et là plus j'avance plus les personnages sont bizarres oh salut est ce que c'est une tradition habituelle lorsqu'un nouveau voisin emménage j'ai de la nourriture pour vous madame wow yes je n'avais jamais expérimenté ça avant comment est ce que tu appelles ce plat désolé je ne veux pas paraître ingrate mais c'est si c'est tellement visqueux bah si tu veux pas de me le dire merci je suppose bah bah le le dame il a eu quoi genre et c'est fait que c'est le dernier étage les gens qu'est ce que je peux bien faire genre et c'est fait capturer c'est fait qu'il n'a plaît genre quelqu'un l'a ah c'est bizarre ça et ce jeu est bizarre mais j'aime bien le site de site graphique mais ce jeu est bizarre en fait j'ai pas le choix avant en fond que je donne de nourriture à tout le monde j'en mets mon monsieur là bas en fait il me reste deux plats pour le monsieur et pour la dame qui prenait sa douche au 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 je sais pas si c'est le 6e ou 7e étage là je vais revenir plus tard donc je vais devenir plus tard donc j'ai veux mais comment je fais avec le monsieur il va falloir que je trouve que je dise des choses qui j'ai envie que je prenne des bonnes décisions en fait sinon bah et je me fais tuer le monsieur avec sa machette elle est bizarre je pense qu'ils souffrent de l'absence de sa fin bah bon vous allez prendre c'est de l'art de l'outil en même temps bon là quand j'accepte toute façon si je n'étais pas il me menace avec ma chaîne donc ok d'accord on va essayer de faire les bons choix ouais on voit est ce que tu penses que c'est mal pour une personne ils ne sont de se faire tuer bon là il faut pas que je réponde oui il faut pas que je réponde oui il faut pas que je réponde non plutôt est-ce que tu penses que c'est que c'est mal pour une personne ils ne sont d'être assassiné je dirais que oui du fait est-ce que tu penses que la colère que la colère est normal lorsque quelqu'un blesse des personnes que tu aimes oui la colère est normal est-ce que tu penses que les meurtriers mérite d'être puni et là si je dis oui ok et si je découvre que la personne que tu aimes est un moment et si je pense et si tu découvres la personne que tu es et si tu découvres que la publie d'une personne une personne que tu aimes par exemple ta maman est une meurtrière est-ce que tu penses qu'elle m'aie d'être puni en fait je pense que c'est lui le coupable en fait j'en suis dit qu'à tuer bon je sais pas si tu lui ai tué sa femme mais bon non je pense plutôt que quelqu'un a tué sa femme et il essaie plutôt de de bah genre de se venger est-ce que tu penses là si j'ai quand j'ai dit oui j'étais mort du coup là je vais dire non oh c'est tellement hypocrite de ta part venant de toi ce sera tout pour le moment merci d'avoir interdit pour avoir entraîné ce vieux tome je ne sais pas je n'ai pas compris c'était à propos de quoi j'ai survécu j'ai pas compris j'ai pas compris la logique du mec mais d'accord je vais oublier une porte annonce c'était la fille qu'elle n'a qu'à qui le garçon ne voulait pas parler en fait je vais lui donner de la nourriture aussi eh bien eh bien n'est ce pas le petit pleurnichard qu'est ce qui te ramène ici sans ta maman et ton papa les personnes qui harcèlent les gamins à l'école c'est juste les pires j'ai de la nourriture c'est de la nourriture que je sens donne le moi mais comme toi et si je refuse mais non je vois que tu que tu as je vois que tu as finalement gagné un peu de bon sens est ce que tu penses que je suis celle qui a volé leur nourriture eh bien c'est ça j'ai à la notion de le genre la boîte à nourriture de du monsieur qu'avec les gens qui avaient en fait c'était la fille qui avait volé la nourriture qui avait devant le monsieur là j'ai pas si vous vous rappelez lui du monsieur que l'appliquer la de nanotique avait dit que le genre il y avait il avait une boîte à nourriture qui avait été qu'elle a volé eh bien c'est ça je suis je suis je les cacher loin j'ai fait apprendre à ce monsieur une leçon son chien m'a aimé l'autre jour tellement dégoûtant j'ai pas compris ce qu'elle voulait dire son chien va probablement commencer à mourir dans peu de temps maintenant ne pense pas pouvoir unier mes plans ah mais ils sont tous bizarres ici hein bah il me reste plus que la nourriture du coup j'ai imaginé que je dois donner ça à la dame qui est qui est à l'étage tu vois genre bon je sais pas si c'est la dame ou le monsieur qui prenait sa douche mais j'imagine que c'est une dame pourquoi j'imagine je sais pas ne cherchez pas à avoir d'explications ah bah c'était une dame j'avais raison qu'est ce qu'elle fout d'or je peux pas entrer de la maison parle ou parle à la voisine hé tu es le mignon garçon du 9ème étage qu'est ce que tu fais seul ici dans la nuit et puis un jet de la nourriture pour vous oh que tu es mignon tu dois t'être fatigué oh wow ta maman a vraiment fait ça ah je me dois de connaître sa recette elle est en train de l'appeler hi et salut larry c'est moi laura oui ton adorable petit garçon vient juste de me le remettre kenet kenny comment tu veux que je lisse ça moi ben on va l'appeler kenny hein kenny est vraiment un homme chanceux de t'avoir pour cuisiner pour lui tous les jours n'est ce pas qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu entends par été laisse moi deviner il t'a finalement dit à propos de nous comment c'est à propos de nous papa est en train de tromper maman avec cette dame oh le bâtard mais non papa est un infidèle et toi ça te fait rire alors que je suis juste là et moi comme ça je donne j'ai un coup de tête et puis je fuis qu'est ce que tu entends par ce n'était pas ça que ce n'était pas ça que tu voulais dire je me demande de quoi tu es en train de parler ah ça par contre je traduis pas mais sachez juste que c'est que c'est une insulte une très grosse insulte tu ferais mais de ne pas bouger gama je ferais de partir je suis en train de regarder maman d'accord en barre de maman j'ai le boule ah maman je t'avais quitté le pas bouger Elle a massacré le petit garçon Elle a massacré le petit garçon Cours, 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 cours Je vais tous vous tuer Laisse-moi tranquille Laisse-moi tranquille Maman au secours Y'a une vieille dame qui veut maman Maman au secours Je ne sais pas quoi faire Retourne de la maison Maman y'a une vieille dame qui veut Bon travail mon chéri Je suis vraiment fier de toi Pourquoi il y a une machette Maintenant va dans ta chambre Et dans ton lit Maman a quelques affaires de reste à régler C'est la fin du jeu Et bah c'était plutôt intéressant Waouh Je ne m'attendais vraiment pas à ça C'était pas mal comme jeu Surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Ce que vous en avez pensé dans les commentaires Parce que franchement je suis impatient d'avoir votre avis là-dessus Parce que moi personnellement j'ai bien aimé C'est un jeu d'horreur Avec un style artistique assez particulier Y'a pas mal d'histoire Pas mal de choix que l'on peut faire Et c'est vraiment intéressant comme jeu En tout cas c'était un plaisir pour moi De découvrir ça avec vous Surtout si vous avez aimé N'hésitez pas à vous abonner Activez la cloche de notification Et bien sûr partagez la chaîne avec quelqu'un Que vous pensez que ça pourrait intéresser Et pourquoi pas mettre un pouce bleu Ca me ferait toujours plaisir Parce que c'est une manière assez Intéressante de me soutenir Et quant à moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était Jérémy Corpès pour vous Ciao